Voilà, on va lire le chapitre 25, on en est à la page 145. Chapitre 25 Après une semaine passée à exprimer son amour et à faire des rêves de bonheur, l'arrivée du samedi arracha Mr. Collins à son aimable Charlotte. Le chagrin de la séparation, toutefois, allait être allégé de son côté par les préparatifs qu'il avait à faire pour la réception de la jeune épouse car il avait tout lieu d'espérer que le jour du mariage serait fixé à son prochain retour en Airforshire. Il prit congé des habitants de Longbourn avec autant de solennité que la première fois, renouvela ses voeux de santé et de bonheur à ses belles cousines et promit à leur père une autre lettre de remerciement. Le lundi suivant, Mrs. Bennet eut le plaisir de recevoir son frère et sa belle-sœur qui venaient comme à l'ordinaire passer la Noël à Longbourn. Mr. Gardiner était un homme intelligent et de bonne manière, infiniment supérieur à sa sœur tant par les qualités naturelles que par l'éducation. Les dames de Netherfield auraient eu peine à croire qu'un homme qui était dans le commerce pouvait être aussi agréable et aussi distingué. Mrs. Gardiner, plus jeune que Mrs. Bennet, était une femme aimable, élégante et fine que ses nièces de Longbourn aimaient beaucoup. Les deux aînés surtout lui étaient unis par une vive affection et elle faisait de fréquents séjours à Londres chez leur tante. Le premier soin de Mrs. Gardiner fut de distribuer des cadeaux qu'elle avait apportés et de décrire les dernières modes de Londres. Cela fait son rôle de 20 mois actif et ce fut alors son tour d'écouter. Mrs. Bennet avait beaucoup de griefs à raconter, beaucoup de plaintes à exhaler depuis leur dernière rencontre. Sa famille avait eu bien de la malchance. Deux de ses filles avaient été sur le point de se marier et finalement les deux projets avaient échoué. « Je ne blâme pas Jane, » ajouta-t-elle. « Ce n'est pas sa faute si l'affaire a manqué. Mais Lizzie, oh ma sœur, il est tout de même dur de penser qu'elle pourrait à l'heure qu'il est s'appeler Mrs. Collins, n'eût été son dépolorable entêtement. Il l'a demandé en mariage dans cette pièce même et elle l'a refusé. Le résultat, c'est que Lady Lucas aura une fille mariée avant moi et que la propriété de Longbourn sortira de la famille. Les Lucas sont des gens fort habiles, ma sœur, et disposés à s'emparer de tout ce qui est à leur portée. Je regrette de le dire, mais c'est la pure vérité. Quant à moi, cela me rend malade d'être contrecarré de la sorte par les miens et d'avoir des voisins qui pensent toujours à eux-mêmes avant de penser aux autres. Mais votre arrivée est un véritable réconfort et je suis charmée de ce que vous me dites au sujet des manches longues. » Mrs. Gardiner, qui avait déjà été mise au courant des faits par sa correspondance avec Jane et Elizabeth, répondit brièvement à sa belle-sœur et par amitié pour ses nièces, détourna la conversation. Mais elle reprit le sujet un peu plus tard quand elle se trouva seule avec Elizabeth. « Ce parti semblait vraiment souhaitable pour Jane, dit-elle, et je suis bien fâchée que la chose en soit restée là. Mais il n'est pas rare de voir un jeune homme tel que vous, me dépeignez, Mr. Bingley, s'éprendre soudain d'une jeune fille et, si le hasard vient à les séparer, l'oublier aussi vite. « Voilà certes une excellente consolation, dit Elizabeth, mais, dans notre cas, le hasard n'est point responsable et il est assez rare qu'un jeune homme de fortune indépendante se laisse persuader par les siens d'oublier une jeune fille dont il était violemment épris quelques jours auparavant. Cette expression de violemment épris est à la fois si vague et si rebattue qu'elle ne me représente pas grand-chose. On l'emploie aussi bien pour un sentiment passager, né d'une simple rencontre, que pour un attachement réel et profond. S'il vous plaît, Comment se manifestait ce violent amour de Mr. Bingley ? Je n'ai jamais vu une inclination aussi pleine de promesses. Il ne voyait que Jane et ne faisait plus attention à personne. Au bal qu'il a donné chez lui, il a froissé plusieurs jeunes filles en oubliant de les inviter à danser et moi-même, ce jour-là, je lui ai adressé deux fois la parole sans qu'il eût l'air de m'entendre. Est-il symptôme plus significatif ? Le fait d'être impoli envers tout le monde n'est-il pas chez un homme la marque même de l'amour ? Oui, de cette sorte d'amour qu'éprouvait sans doute Mr. Bingley. Pauvre Jane, j'en suis fâchée pour elle. Avec sa nature, il lui faudra longtemps pour se remettre. Si vous aviez été à sa place, Lizzie, votre gaieté aurait aidé à réagir plus vite. Mais pensez-vous que nous pourrions décider Jane à venir à Londres avec nous ? Un changement lui fera du bien et quitter un peu sa famille serait peut-être pour elle le remède le plus salutaire. Elisabeth applaudit à cette proposition, sûre que Jane l'accepterait volontiers. J'espère, ajouta Mrs. Gardiner, qu'aucune arrière-pensée au sujet de ce jeune homme ne l'arrêtera. Nous habitons un quartier tout différent, nous n'avons pas les mêmes relations et nous sortons peu, comme vous le savez. Il est donc fort peu probable qu'il se rencontre, à moins que lui-même ne cherche réellement à la voir. Oh, cela c'est impossible, car il est maintenant sous la garde de son ami et Mr. Darcy ne lui permettra certainement pas d'aller rendre visite à Jane dans un tel quartier. Ma chère tante, y pensez-vous ? Mr. Darcy a peut-être entendu parler d'une certaine rue qu'on appelle Grace Church Street, mais un mois d'ablution lui semblerait à peine suffisant pour s'en purifier si jamais il imitait les pieds, et soyez-en sûr, Mr. Bingley ne sort jamais sans lui. Tant mieux, j'espère qu'ils ne se rencontreront pas du tout. Mais Jane n'est-elle pas en correspondance avec la sœur ? Elle ne pourra résister au désir d'aller la voir. Elle laissera, je pense, tomber cette relation. Tout en faisant cette déclaration avec la même assurance qu'elle avait prédit que Mr. Bingley n'aurait pas la permission d'aller voir Jane, Elizabeth ressendait au fond d'elle-même une anxiété qui, à la réflexion, lui prouva qu'elle ne jugeait pas l'affaire absolument désespérée. Après tout, il était possible, elle allait même jusqu'à se dire probable, que l'amour de Mr. Bingley se réveilla, et que l'influence des siens se trouva moins forte que le pouvoir plus naturel des attraits qui l'avaient charmé. Jane accepta l'invitation de sa tante avec plaisir, et si elle pensait au Bingley, ce fut simplement pour se dire que Caroline n'habitant pas avec son frère, elle pourrait s'en risquer de le rencontrer, passer quelques matinées avec elle. Les gardineurs restèrent une semaine à Longbourn, et entre les Philips, les Lucas et les officiers de la milice, il n'y eut pas une journée sans invitation. Mrs. Bennet avait si bien pourvu à la distraction de son frère et de sa belle-sœur qu'ils ne dînèrent pas une seule fois en famille. Si l'on passait la soirée à la maison, il ne manquait jamais d'y avoir comme convive quelques officiers, et parmi eux, Mr. Wicker. Dans ces occasions, Mrs. Gardiner, mise en éveil par la sympathie avec laquelle Elisabeth lui avait parlé de ce dernier, les observait tous deux avec attention. Sans les croire très sérieusement épris l'un de l'autre, le plaisir évident qu'ils éprouvaient à se voir suffit à l'inquiéter un peu, et elle résolut de représenter avant son départ à Elisabeth l'imprudence qui lui aurait encouragé un tel sentiment. Indépendamment de ses qualités personnelles, Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Mrs. Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité un certain temps la région dont il était lui-même originaire, dans le Derbyshire. Il avait donc beaucoup de connaissances communes, et bien qu'il eut quitté le pays depuis cinq ans, il pouvait lui donner de ses relations d'autrefois des nouvelles plus fraîches que celles qu'elle possédait elle-même. Mrs. Gardiner avait vu Pemberley jadis, et avait beaucoup entendu parler du père de Mr. Darcy. C'était là un inépuisable sujet de conversation. Elle prenait plaisir à comparer ses souvenirs de Pemberley avec la description minutieuse qu'en faisait Wickham, et à dire son estime pour l'ancien propriétaire. Son interlocuteur ne se montrait pas moins charmé qu'elle par cette évocation du passé. Lorsqu'il lui raconta la façon dont l'avait traité le fils, elle essaya de se rappeler ce qu'on disait de celui-ci, autant où il n'était encore qu'un jeune garçon, et en fouillant dans sa mémoire, il lui sembla avoir entendu que le jeune Fitzwilliams Darcy était un enfant extrêmement orgueilleux et désagréable. Chapitre 26 Mrs. Gardiner saisit la première occasion favorable pour donner doucement à Elisabeth l'avertissement qu'elle jugeait nécessaire. Après lui avoir dit franchement ce qu'elle pensait, elle ajouta « Vous êtes, Lizzie, une fille trop raisonnable pour vous attacher à quelqu'un simplement parce qu'on cherche à vous en détourner. C'est pourquoi je ne crains pas de vous parler avec cette franchise. Très sérieusement. Je voudrais que vous vous teniez sur vos gardes. Ne vous le laissez pas prendre, et ne laissez pas Mr. Wickham se prendre aux douceurs d'une affection que le manque absolu de fortune de part et d'autre rendrait singulièrement imprudente. Je n'ai rien à dire contre lui, c'est un garçon fort sympathique, et s'il possédait la position qu'il mérite, je crois que vous ne pourriez mieux choisir. Mais la situation étant ce qu'elle est, il vaut mieux ne pas laisser votre imagination s'égarer. Vous avez beaucoup de bon sens et nous comptons que vous saurez en user. Votre père a toute confiance dans votre jugement et votre fermeté de caractère. N'allez pas lui causer une déception. Ma chère tante, voilà des paroles bien sérieuses. Oui, et j'espère vous décider à être sérieuse vous aussi. Eh bien, rassurez-vous. Je vous promets d'être sur mes gardes et Mr. Wickham ne s'éprendra pas de moi si je puis l'en empêcher. Elisabeth, vous n'êtes pas sérieuse en ce moment. Je vous demande pardon, je vais faire tous mes efforts pour le devenir. Pour l'instant, je ne suis pas amoureuse de Mr. Wickham. Non, très sincèrement, je ne le suis pas. Mais c'est sans comparaison l'homme le plus agréable que j'ai jamais rencontré et s'il s'attachait à moi... Non, décidément. Il vaut mieux que cela n'arrive pas. Je vois qu'elle en serait le danger. Oh, cet horrible Mr. Darcy ! L'estime de mon père me fait grand honneur et je serai très malheureuse de le perdre. Mon père, cependant, a un faible pour Mr. Wickham. En résumé, ma chère tante, je serai désolée de vous faire de la peine. Mais puisque nous voyons tous les jours que les jeunes gens qui s'aiment se laissent rarement arrêter par le manque de fortune, comment pourrais-je m'engager à me montrer plus forte que tant d'autres en cas de tentation ? Comment même pourrais-je être sûre qu'il est plus sage de résister ? Aussi, tout ce que je puis vous promettre, c'est de ne rien précipiter, de ne pas me hâter de croire que je suis l'unique objet des pensées de Mr. Wickham. En un mot, je ferai de mon mieux. Peut-être serait-il bon de ne pas l'encourager à venir aussi souvent ? Tout au moins, pourriez-vous ne pas suggérer à votre mère de l'inviter ? Comme je l'ai fait l'autre jour, dit Elisabeth qui sourit à l'allusion. C'est vrai, il serait sage de m'en abstenir. Mais ne croyez pas que ses visites soient habituellement aussi fréquentes. C'est en votre honneur que l'on l'a invité si souvent cette semaine. Vous connaissez les idées de ma mère sur la nécessité d'avoir continuellement du monde pour distraire ses visiteurs. En toute sincérité, j'essaierai de faire ce qui me sembla le plus raisonnable. Et maintenant, j'espère que vous vous la satisfaite. Sur la réponse affirmative de sa tante, Elisabeth la remercia de son affectueux intérêt et ainsi se termina l'entretien, exemple bien rare d'un avis donné en pareille matière sans blesser le personnage qui le reçoit. Mr. Collins revint en Hertfordshire après le départ des Gardiner et de Jane, mais comme il descendit cette fois chez les Lucas, son retour ne gêna pas beaucoup Mrs. Bennet. Le jour du mariage approchant, elle s'était enfin résignée à considérer l'événement comme inévitable et allait jusqu'à dire d'un ton désagréable qu'elle souhaitait qu'il fût heureux. Le mariage devant avoir lieu le jeudi, Miss Lucas vint le mercredi à Longbourn pour faire sa visite d'adieu. Lorsqu'elle se leva pour prendre congé, Elisabeth, confuse de la mauvaise grâce de sa mère et de ce souhait dépourvu de cordialité, sortit de la pièce en même temps que Charlotte pour la reconduire. Comme elles descendaient ensemble, celle-ci lui dit « Je compte recevoir souvent de vos nouvelles, Elisabeth. Je vous le promets. Et j'ai une autre faveur à vous demander, celle de venir me voir. Nous nous rencontrerons souvent ici, je l'espère. Il est peu probable que je quitte le Kent d'ici quelques temps. Promettez-moi donc de venir à Hunsford. » Elisabeth ne pouvait refuser, bien que la perspective de cette visite la séduit peu au premier abord. « Mon père et Maria doivent venir me faire visite en mars. Vous consentirez, je l'espère, à les accompagner et vous serez accueillis aussi chaleureusement qu'eux-mêmes. » Le mariage eut lieu. Les mariés partirent pour le Kent, au sortir de l'église et dans le public, on échangea les propos habituels en telle circonstance. Les premières lettres de Charlotte furent accueillies avec empressement. On se demandait naturellement, avec curiosité, comment elle parlerait de sa nouvelle demeure, de l'idée Catherine et surtout de son bonheur. Les lettres lues, Elisabeth vit que Charlotte s'exprimait sur chaque point exactement comme elle l'avait prévu. Elle écrivait avec beaucoup de gaieté, semblait jouir d'une existence pleine de confort et louait tout ce dont elle parlait. La maison, le mobilier, les voisins, les routes ne laissaient rien à désirer et Lady Catherine se montrait extrêmement aimable et obligeante. Dans tout cela, on reconnaissait les descriptions de Mr. Collins sous une forme plus tempérée. Elisabeth comprit qu'il lui faudrait attendre d'aller à Hunsford pour connaître le reste. Jane avait déjà écrit quelques lignes pour annoncer qu'elle avait fait bon voyage et Elisabeth espérait que sa seconde lettre parlerait un peu des Bingley. Cet espoir eut le sort de tous les espoirs en général. Au bout d'une semaine passée à Londres, Jane n'avait ni vu Caroline, ni rien reçu d'elle. Ce silence, elle l'expliquait en supposant que sa dernière lettre écrite de Longbourn s'était perdue. « Ma tante, continue-t-elle, va demain dans leur quartier et j'en profiterai pour passer à Grosvenor Street. » La visite faite, elle écrivait de nouveau, elle avait vu Miss Bingley. « Je n'ai pas trouvé à Caroline beaucoup d'entrain, » disait-elle, « mais elle a paru très contente de me voir et m'a reproché de ne pas lui avoir annoncé mon arrivée à Londres. » « Je ne m'étais donc pas trompée, elle n'avait pas reçu ma dernière lettre. » « J'ai naturellement demandé des nouvelles de son frère. » « Il va bien, mais est tellement accaparé par Mr Darcy que ses soeurs le voient à peine. » « J'ai appris au cours de la conversation qu'elles attendaient Miss Darcy à dîner. » « J'aurais bien aimé la voir. » « Ma visite n'a pas été longue parce que Caroline et Mrs Hurst allaient sortir. Je suis sûre qu'elles ne tarderont pas à me la rendre. » Elisabeth hocha la tête en lissant cette lettre. Il était évident qu'un hasard seul pouvait révéler à Mr Bingley la présence de sa soeur à Londres. Un mois s'écoula sans que Jane entendit parler de lui. Elle tâchait de se convaincre que ce silence la laissait indifférente, mais il lui était difficile de se faire encore illusion sur les sentiments de Miss Bingley. Après l'avoir attendue de jour en jour pendant une quinzaine, en lui trouvant chaque soir une nouvelle excuse, elle la vit enfin apparaître. Mais la brièveté de sa visite et surtout le changement de ses manières eut ouvrir cette fois les yeux. Voici ce qu'elle écrivit à ce propos à sa soeur. « Vous êtes trop bonne, ma chère Lizzie, j'en suis sûre, pour vous glorifier d'avoir été plus perspicace que moi quand je vous conseillerais que je m'étais complètement abusée sur les sentiments de Miss Bingley à mon égard. Mais ma chère soeur, bien que les faits vous donnent raison, ne m'accusez pas d'obstination si j'affirme qu'étant donné ces démonstrations passées, ma confiance était aussi naturelle que vos soupçons. Je ne comprends pas du tout pourquoi Caroline a désiré se lier avec moi. Et si les mêmes circonstances se représentaient, il serait possible que je m'y laisse prendre de nouveau. C'est hier seulement qu'elle m'a rendu sa visite et jusque-là, elle ne m'avait pas donné le moindre signe de vie. Il était visible qu'elle faisait cette démarche sans plaisir. Elle s'est vaguement excusée de ne pas être venue plus tôt, n'a pas dit une parole qui témoigna du désir de me revoir et m'a paru en tout point tellement changée que lorsqu'elle est partie, j'étais parfaitement résolue à laisser tomber nos relations. Je ne puis m'empêcher de la blâmer et de la plaindre à la fois. Elle a eu tort de me témoigner de tant d'amitié car je puis certifier que toutes les avances sont venues d'elle. Mais je la plains cependant parce qu'elle doit sentir qu'elle a mal agi et que sa sollicitude pour son frère en est la cause. Je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Je suis étonnée seulement que ses craintes subsistent encore alors qu'il est. Car si son frère avait pour moi la moindre inclination, il y a longtemps qu'il aurait tâché de me revoir. Il sait certainement que je suis à Londres. Une phrase de Caroline me l'a laissé entendre. Je n'y comprends rien. J'aurais presque envie de dire qu'il y a dans tout cela quelque chose de louche si je ne craignais pas de faire un jugement téméraire. Mais je vais essayer de chasser ces pensées pénibles pour me souvenir seulement de ce qui peut me rendre heureuse. Votre affection, par exemple, est l'inépuisable bonté de mon oncle et de ma tante. Écrivez-moi bientôt. Miss Bingley m'a fait comprendre que son frère ne retournerait pas à Netherfield et résilierait son bail. Mais sans rien dire de précis. N'en parlons pas, cela vaut mieux. Je suis très heureuse que vous ayez de bonnes nouvelles de vos amis du Hunsford. Il faut que vous alliez les voir avec Sir William et Maria. Vous ferez là-bas, j'en suis sûre, un agréable séjour. À vous, affectueusement. Cette lettre causa quelques peines à Elisabeth, mais elle se réconforta bientôt par la pensée que Jane avait cessé d'être dupe de Miss Bingley. Du frère, il n'y avait plus rien à espérer. Un retour à ses premiers sentiments ne semblait même plus sautable à Elisabeth tant il avait baissé dans son estime. Son châtiment serait d'épouser bientôt Miss Darcy qui, sans doute, si Wickham avait dit la vérité, lui ferait regretter amèrement ce qu'il avait dédaigné. À peu près vers cette époque, Mrs Gardiner rappela à sa nièce ce qu'elle lui avait promis au sujet de Wickham et réclama d'être tenue au courant. La réponse que fit Elisabeth était de nature à satisfaire sa tante plutôt qu'elle-même. La prédilection que semblait lui témoigner Wickham avait disparu. Son empressement avait cessé, ses soins avaient changé d'objet. Elisabeth s'en rendait compte, mais pouvait constater ce changement sans en épriver un réel chagrin. Son cœur n'avait été que légèrement touché et la conviction que seule la question de fortune l'avait empêché d'être choisie suffisait à satisfaire son amour propre. Un héritage inattendu de dix mille livres était le principal attrait de la jeune fille à qui maintenant s'adressait ses hommages, mais Elisabeth, moins clairveillante ici, semblait-il que dans le cas de Charlotte, n'en voulait point à Wickham de la prudence de ses calculs. Au contraire, elle ne trouvait rien de plus naturel et tout en supposant qu'il avait dû lui en coûter un peu de renoncer à son premier rêve, elle était prête à approuver la sagesse de sa conduite et souhaiter sincèrement qu'il fût heureux. Elisabeth disait en terminant sa lettre à Mrs Gardiner « Je suis convaincue maintenant, ma chère tante, que mes sentiments pour lui n'ont jamais été bien profonds, autrement son nom seul me ferait horreur et je lui souhaiterais toutes sortes de mots. Or non seulement je me sens pour lui pleine de bienveillance, mais encore je m'en veux pas le moins du monde à Miss King et ne demande qu'à lui reconnaître beaucoup de qualité. Tout ceci ne peut pas vraiment être de l'amour, ma vigilance a produit son effet. Certes, je serais plus intéressante si j'étais folle de chagrin, mais je préfère, somme doute, la médiocrité de mes sentiments. Kitty et Lydia prennent plus à cœur que moi la défection de Mr Wickham. Elles sont jeunes et l'expérience ne leur a pas encore appris que les jeunes gens les plus aimables ont besoin d'argent pour vivre, tout aussi bien que les autres. Chapitre 27 Sans autre événement plus notable que des promenades à Meryton, tantôt par la boue et tantôt par la gelée, janvier et février s'écoulent. Mars devait amener le départ d'Elisabeth pour Hunsford. Tout d'abord, elle n'avait pas songé sérieusement à s'y rendre, mais bientôt, s'étant rendu compte que Charlotte comptait véritablement sur sa visite, elle en vint à envisager elle-même ce voyage avec un certain plaisir. L'absence avait excitée chez elle le désir de revoir son amie et atténuer en même temps son antipathie pour Mr Collins. Ce séjour mettrait un peu de variété dans son existence et, comme avec sa mère et ses sœurs d'humeur si différentes, la maison n'était pas toujours un paradis, un peu de changement serait après tout le bienvenu. Elle aurait de plus l'occasion de voir Jane au passage. Bref, à mesure que le jour du départ approchait, elle eut été bien fâchée que le voyage fut remis. Tout s'arrangea le mieux du monde et selon les premiers plans de Charlotte, Elisabeth devait partir avec Sir William et sa seconde fille. Son plaisir fut complet lorsqu'elle apprit qu'on s'arrêterait une nuit à Londres. Les adieux qu'elle échangea avec Mr Wickham furent pleins de cordialité, du côté de Mr Wickham tout particulièrement. Ses projets actuels ne pouvaient lui faire oublier qu'Elisabeth avait été la première à attirer son attention, la première à écouter ses confidences avec sympathie, la première à mériter son admiration. Aussi, dans la façon dont il lui souhaita un heureux séjour en lui rappelant quel genre de personnes elle allait les trouver en Lady Catherine de Bourg et en exprimant l'espoir que là comme ailleurs leur opinion s'accorderait toujours, il y avait un intérêt, une sollicitude à laquelle Elisabeth fut extrêmement sensible et en le quittant, elle garda la conviction que mariée ou célibataire, il resterait toujours à ses yeux le modèle de l'homme aimable. La distance jusqu'à Londres n'était que de 24 miles et partie dès le matin, les voyageurs purent être chez les gardineurs à Grayshire Street vers midi. Jane qui les guittait à une fenêtre du salon s'élança pour les accueillir dans le vestibule. Le premier regard d'Elisabeth fut pourscuter anxieusement le visage de sa sœur et elle fut heureuse de constater qu'elle avait bonne mine et qu'elle était aussi fraîche et jolie qu'à l'ordinaire. Sur l'escalier se pressait toute une bande de petits garçons et de petites filles impatients de voir leur cousine. L'atmosphère était joyeuse et accueillante et la journée se passa très agréablement. L'après-midi dans les magasins et la soirée au théâtre. Elisabeth s'arrangea pour se placer à côté de sa tante. Elles commencèrent naturellement par s'entretenir de Jane et Elisabeth apprit avec plus de peine que de surprise que sa sœur, malgré ses efforts pour se dominer, avait encore des moments d'abattement. Mrs. Gardiner donna aussi quelques détails sur la visite de Miss Bingley et rapporta plusieurs conversations qu'elle avait eues avec Jane qui prouvait que la jeune fille avait renoncé à cette relation d'une façon définitive. Mrs. Gardiner plaisanta ensuite sa nièce sur l'infidélité de Wickham et la félicita de prendre les choses d'une âme si tranquille. Mais comment est donc cette Miss King ? Il me serait pénible de penser que notre amie est l'âme le vénal. Pourriez-vous me dire, ma chère tante, quelle est la différence entre la vénalité et la prudence ? Où finit l'une et où commence l'autre ? À Noël, vous aviez peur qu'il ne m'épousât. Vous regardiez ce mariage comme une imprudence et maintenant qu'il cherche à épouser une jeune fille pourvue d'une modeste dote de 10 000 livres, vous voilà prête à le taxer de vénalité. Dites-moi seulement comment est Miss King ? Je saurai ensuite ce que je dois penser. C'est, je crois, une très bonne fille. Je n'ai jamais entendu rien dire contre elle. Mais Mr. Wickham ne s'était jamais occupé d'elle jusqu'au jour où elle a hérité de cette fortune de son grand-père ? Non, pourquoi l'aurait-il fait ? S'il ne lui était point permis de penser à moi parce que je n'avais pas d'argent, comment aurait-il pu être tenté de faire la cour à une jeune fille qui n'en avait pas d'avantage et qui par surcroît lui était indifférente ? Il semble peu délicat de s'empresser autour d'elle si tôt son changement de fortune. Un homme pressé par le besoin d'argent n'a pas le besoin de s'arrêter à des convenances que d'autres ont le loisir d'observer. Si Miss King n'y trouve rien à redire, pourquoi serions-nous choqués ? L'indulgence de Miss King ne le justifie point. Cela prouve seulement que quelque chose lui manque aussi, bon sens ou délicatesse. Eh bien, s'excria Elisabeth, qu'il en soit comme vous le voulez et admettons une fois pour toutes qu'elle est sotte et qu'il est, lui, un coureur de dot. Non, Lizzie, ce n'est pas du tout ce que je veux. Il m'est pénible de porter ce jugement sévère sur un jeune homme originaire du Derbyshire. Oh, quant à cela, j'ai une assez pauvre opinion des jeunes gens du Derbyshire et leurs intimes amis du Air Forcehire ne valent pas beaucoup mieux. Je suis excédée des uns et des autres. Dieu merci, je vais voir demain un homme totalement dépourvu de sens, d'intelligence et d'éducation et je finis par croire que ces gens-là seuls sont agréables à fréquenter. Prenez garde, Lizzie, voilà un discours qui sent fort le désappointement. Avant la fin de la représentation, Elisabeth eut le plaisir très inattendu de se voir invité par son oncle et sa tante à les accompagner dans le voyage d'agréments qu'il projetait pour l'été suivant. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons, peut-être dans la région des lacs. Nul projet ne pouvait être plus attrayant pour Elisabeth et l'invitation fut acceptée avec empressement et reconnaissance. Oh, ma chère tante, s'écria-t-elle ravi, vous me transportez de joie. Quelle heure exquise nous passerons ensemble ? Adieu, tristesse, déception, nous oublierons les hommes en contemplant les montagnes. Chapitre 28 Dans le voyage du lendemain, tout parut nouveau et intéressant à Elisabeth. Rassurée sur la santé de Jane par sa belle mine et ravie par la perspective de son voyage dans le nord, elle se sentait pleine d'entrains et de gaieté. Quand on quitta la grande route pour reprendre le chemin de Hunsford, tous cherchèrent des yeux le presbytère, s'attendant à le voir surgir à chaque tournant. Leur route longeait d'un côté la grille de Rosings Park. Elisabeth sourit en se souvenant de tout ce qu'elle avait entendu au sujet de sa propriétaire. Enfin, le presbytère apparu. Le jardin descendant jusqu'à la route, les palissades vertes, la haie de lauriers, tout annoncé qu'on était au terme du voyage. Mr Collins et Charlotte se montrèrent à la porte et la voiture s'arrêta devant la barrière, séparée de la maison par une courte avenue de lauriers. Mrs Collins reçut son amie avec une joie si vive qu'Elisabeth, devant cet accueil affectueux, se félicita encore davantage d'être venue. Elle vit tout de suite que le mariage n'avait pas changé son cousin et que sa politesse était toujours aussi cérémonieuse. Il la retint plusieurs minutes à la porte pour s'informer de toute sa famille, puis après avoir, en passant, fait remarquer le bel aspect de l'entrée, il introduisit ses hôtes sans plus de délai dans la maison. Au salon, il leur souhaitait une seconde fois la bienvenue dans son modeste presbytère et répéta ponctuellement les offres de rafraîchissement que sa femme faisait aux voyageurs. Elisabeth s'attendait à le voir briller de tout son éclat et pendant qu'il faisait admirer les belles proportions du salon, l'idée lui vint qu'il s'adressait particulièrement à elle comme s'il souhaitait de lui faire sentir tout ce qu'elle avait perdu en refusant de l'épouser. Il lui était difficile pourtant d'éprouver le moindre regret et elle s'étonna plutôt que son amie, vivant avec un tel compagnon, pu avoir l'air aussi joyeux. Toutes les fois que Mr. Collins proférait quelques sottises et la chose n'était pas rare, les yeux d'Elisabeth se tournaient involontairement vers sa femme. Une ou deux fois, elle crut surprendre sur son visage une faible rougeur mais la plupart du temps, Charlotte, très sagement, avait l'air de ne pas entendre. Après avoir tenu ses visiteurs assez longtemps pour leur faire admirer en détail le mobilier, depuis le bahut jusqu'aux gardes-feux et entendre le récit de leur voyage, Mr. Collins les emmena faire le tour du jardin qui était vaste, bien dessiné et qu'il cultivait lui-même. Travailler dans son jardin était un de ses plus grands loisirs. Elizabeth admira le sérieux avec lequel Charlotte vantait la salubrité de cet exercice et reconnaissait qu'elle encourageait son mari à s'y livrer le plus possible. Mr. Collins les conduisit dans toutes les allées et leur montra tous les points de vue avec une minutie qui en faisait oublier le pittoresque. Mais de toutes les vues de son jardin, la contrée et même le royaume pouvaient offrir aucune n'était comparable à celle du manoir de Rosings qu'une trouée dans les arbres du parc permettait d'apercevoir presque en face du presbytère. C'était un bel édifice de construction moderne fort bien situé sur une éminence. Après le jardin, Mr. Collins voulut leur faire faire le tour de ces deux prairies mais les dames qui n'étaient point chaussées pour affronter les restes d'une gelée blanche se récusèrent et tandis qu'ils continuaient sa promenade avec Sir William, Charlotte ramena sa sœur et son amie à la maison heureux sans doute de pouvoir leur faire visiter sans l'aide de son mari. Petite mais bien construite, elle était commodément agencée et tout y était organisé avec un ordre et une intelligence dont Elisabeth attribua tout l'honneur à Charlotte. Cette demeure, évidemment, était fort plaisante à condition d'en oublier le maître et en voyant à quel point Charlotte se montrait satisfaite, Elisabeth conclut qu'elle l'oubliait souvent. On a fait tout de suite prévenu les arrivants que Lady Catherine était encore à la campagne. On reparla d'elle au dîner et Mr. Collins observa. Oui, Miss Elisabeth, vous aurez l'honneur de voir Lady Catherine de Bourg dimanche prochain et certainement elle vous charmera. C'est l'aménité et la bienveillance en personne et je ne doute pas qu'elle n'ait la bonté de vous adresser la parole à l'issue de l'office. Je ne crois pas m'avancer en vous annonçant qu'elle vous comprendra ainsi que ma sœur Maria dans les invitations qu'elle nous fera pendant votre séjour ici. Sa manière d'être à l'égard de ma chère Charlotte est des plus aimables. Nous dînons à Rosings deux fois par semaine et jamais sa grâce ne nous laisse revenir à pied. Sa voiture est toujours prête pour nous ramener. Je devrais dire une de ses voitures car sa grâce en a plusieurs. Lady Catherine est une femme intelligente et respectable, appuie à Charlotte et c'est pour nous une voisine remplie d'intentions. Très juste ma chère amie, je le disais à l'instant, c'est une personne pour laquelle on ne peut avoir trop de déférences. La soirée se passa toute entière à parler du Head for Shire. Une fois retirée dans la solitude de sa chambre, Elisabeth put méditer à loisir sur le bonheur dont semblait jouir son amie. A voir avec quel calme Charlotte supportait son mari, avec quelle adresse elle le gouvernait, Elisabeth fut obligée de reconnaître qu'elle s'en tirait à merveille. Dans l'après-midi du jour suivant, pendant qu'elle s'habillait pour une promenade, un bruit soudain parut mettre toute la maison en rumeur. Elle entendit quelqu'un monter précipitamment l'escalier en l'appelant à grand cri. Elle ouvrit la porte et vit sur le palier Maria hors d'haleine. Elisabeth, venez vite voir quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas vous dire ce que c'est. Dépêchez-vous et descendez tout de suite à la salle à manger. Sans pouvoir obtenir un mot de plus de Maria, elle descendit rapidement avec elle dans la salle à manger qui donnait sur la route et de là vit deux dames dans un petit fêteon arrêté à la barrière du jardin. C'est tout ? s'exclama Elisabeth. Je pensais pour le moins que toute la base cour avait envahie le jardin et vous n'avez à me montrer que Lady Catherine et sa fille. Oh ma chère, dit Maria scandalisée de sa méprise, ce n'est pas Lady Catherine, c'est Miss Jenkinson, la dame de compagnie et Miss de Bourg. Regardez-la, quelle petite personne qui aurait pu la croire si mince et si chétive. Quelle impolitesse de retenir Charlotte dehors par un vent pareil. Pourquoi n'entre-t-elle pas ? Charlotte dit que cela ne lui arrive presque jamais. C'est une véritable faveur comme Miss de Bourg qu'on sent à entrer. Son extérieur me plaît, murmura Elisabeth dont la pensée était ailleurs. Elle a l'air maussade et maladif. Elle lui conviendra très bien, c'est juste la femme qu'il faut. Mr. Collins et Charlotte étaient tous deux à la porte en conversation avec ces dames. Sir William, debout sur le perron, ouvrait de grands yeux en contemplant ce noble spectacle et au grand amusement d'Elisabeth saluait chaque fois que Miss de Bourg regardait de son côté. Enfin, ces dames repartirent et tout le monde rentra dans la maison. Mr. Collins, en apercevant les jeunes filles, les félicita de leur bonne fortune et Charlotte expliqua qu'ils étaient tous invités à dîner à Rosings pour le lendemain. Chapitre 29 Mr. Collins exultait. J'avoue, dit-il, que je m'attendais un peu à ce que sa grâce nous demandât d'aller dimanche prendre le thé et passer la soirée avec elle. J'en étais presque sûre tant je connais sa grande amabilité. Mais qui aurait pu imaginer que nous recevrions une invitation à dîner, une invitation pour tous les cinq, si tôt après votre arrivée ? C'est une chose qui me surprend moins, répliqua Sir William, ma situation m'ayant permis de me familiariser avec les usages de la haute société. À la cour, les exemples d'une telle courtoisie ne sont pas rares. On ne parla guère d'autre chose ce jour-là et pendant la matinée qui suivit. Mr. Collins s'appliqua à préparer ses hôtes aux grandeurs qui les attendaient afin qu'ils ne fussent pas trop ébloués par la vue des salons, le nombre des domestiques et la magnificence du dîner. Quand les dames montèrent pour s'apprêter, il dit à Elisabeth, « Ne vous faites pas de soucis, ma chère cousine, au sujet de votre toilette. Lady Catherine ne réclame nullement de vous l'élégance qui scie à son rang et à celui de sa fille. Je vous conseille simplement de mettre ce que vous avez de mieux. Faire plus serait inutile. » Ce n'est pas votre simplicité qui donnera de vous une moins bonne opinion à Lady Catherine. Elle aime que les différences sociales soient respectées. Pendant qu'on s'habillait, il vint plusieurs fois aux portes des différentes chambres pour recommander de faire diligence car Lady Catherine n'aimait pas qu'on retarde à l'heure de son dîner. Tous ces détails sur Lady Catherine et ses habitudes finissaient par effrayer Maria et Sir William n'avait pas ressenti plus d'émotion lorsqu'il avait été présenté à la cour que sa fille n'en éprouvait à l'idée de passer le seuil du château des Rosings. Comme le temps était doux, la traversée du parc fut une agréable promenade. Chaque parc a sa beauté propre. Ce qu'Elisabeth vit de celui de Rosings l'enchanta, bien qu'elle ne put manifester un enthousiasme égal à celui qu'attendait Mister Collins et qu'elle accueillit avec une légère indifférence les ressignements qu'il lui donnait sur le nombre des fenêtres du château et la somme que Sir Lewis de Bourg avait dépensé jadis pour les faire vitrer. La timidité de Maria augmentait à chaque marche du perron et Sir William lui-même paraissait un peu troublé. Après avoir passé le grand hall d'entrée, dont Mister Collins en termes lyriques fit remarquer les belles proportions et la décoration élégante, ils traversèrent une antichambre et le domestique les introduit dans la pièce où se trouvait Lady Catherine en compagnie de sa fille et de Mrs Jenkinson. Avec une grande condescendance, sa grâce se leva pour les accueillir et comme Mrs Collins avait signifié à son mari qu'elle se chargeait des présentations, tout se passa le mieux du monde. Malgré son passage à la cour, Sir William était tellement impressionné par la splendeur qui l'entourait qu'il eut juste assez de présence d'esprit pour faire un profond salut et s'asseoir sans mot dire. Sa fille, à moitié morte de peur, s'assit sur le bord d'une chaise ne sachant de quel côté partager ses regards. Elisabeth, au contraire, avait tout son sang-froid et puis examinait avec calme les trois personnes qu'elle avait devant elle. Lady Catherine était grande et ses traits fortement accentués avaient dû être beaux. Son expression n'avait rien d'aimable, pas plus que sa manière d'accueillir ses visiteurs n'était de nature à leur faire oublier l'infériorité de leur rang. Elle ne gardait pas un silence hautain mais elle disait tout d'une voix impérieuse qui marquait bien le sentiment qu'elle avait de son importance. Elisabeth se rappela à ce que lui avait dit Wickham et de ce moment qu'il fut persuadé que Lady Catherine répondait exactement au portrait qu'il lui en avait fait. Miss de Bourg n'offrait aucune ressemblance avec sa mère et Elisabeth fut presque aussi étonnée que Maria de sa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu si ce n'est à voix basse en s'adressant à Mrs Jenkinson. Celle-ci personne d'apparence insignifiante était uniquement occupée à écouter Miss de Bourg et à lui rendre menu service. Au bout de quelques minutes Lady Catherine invita ses visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer la vue. Mr Collins se sent pressa de leur détailler les beautés du paysage tantit que Lady Catherine les informait avec bienveillance que c'était beaucoup plus joli en été. Le repas fut magnifique. On y vit tous les domestiques, toutes les pièces d'argenterie que Miss Sister Collins avait annoncé. Comme il l'avait également prédit sur le désir exprimé par Lady Catherine, il prit place en face d'elle, marquant par l'expression de son visage qu'en ce monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échouer. Il découpait, mangeait et faisait des compliments avec la même allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat était d'abord célébré par lui, puis par Sir Williams qui, maintenant remis de sa première émotion, faisait écho à tout ce que disait son genre. A la grande surprise d'Elisabeth, une admiration aussi excessive paraissait enchanter Lady Catherine qui souriait gracieusement. La conversation n'était pas très animée. Elisabeth aurait parlé volontiers si elle en avait eu l'occasion, mais elle était placée entre Charlotte et Miss de Bourg. La première était absorbée par l'attention qu'elle prêtait à Lady Catherine et la seconde n'ouvrait pas la bouche. Mrs Jenkinson ne parlait que pour remarquer que Miss de Bourg ne mangeait pas et pour exprimer la crainte qu'elle ne fut indisposée. Maria n'aurait jamais odisé dire un mot et les deux messieurs ne faisaient que manger et s'extasier. De retour au salon, les femmes n'eurent qu'à écouter Lady Catherine qui parla sans interruption jusqu'au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toute chose d'un ton qui montrait qu'elle ignorait la contradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte sur son intérieur et lui donna mille conseils pour la conduite de son ménage et de sa base cour. Elisabeth vit qu'aucun sujet n'était au-dessus de cette grande dame pourvu qu'elle y trouva une occasion de diriger et de régenter ses semblables. Entre-temps, elle posa toutes sortes de questions aux deux jeunes filles et plus particulièrement à Elisabeth sur le compte de laquelle elle se trouvait moins renseignée et qui, observa à Mrs. Collins, paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée. Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, si aucune n'était sur le point de se marier, si elles étaient jolies ou elles avaient été élevées, quel genre d'équipage avait son père et quel était le nom de jeune fille de sa mère. Elisabeth trouvait toutes ces questions assez indiscrètes mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfin, Lady Catherine observa « Le domaine de votre père doit revenir à Mr. Collins, n'est-ce pas ? J'en suis heureuse pour vous, dit-elle en se tournant vers Charlotte, bien que je n'approuve pas une disposition qui dépossède les femmes héritières en ligne directe. On n'a rien fait de pareil dans la famille de Beau. Jouez-vous du P&O et chantez-vous, Miss Bennet ? Un peu. Alors, un jour ou l'autre, nous serons heureuses de vous entendre. Notre piano est excellent, probablement supérieur à... Enfin, vous laisserez. Vos sœurs sont-elles aussi musiciennes ? L'une d'elles, oui, madame. Pourquoi pas toutes ? Vous auriez dû prendre toutes des leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musiciennes et leur père n'a pas la situation du vôtre. Faites-vous du dessin ? Pas du tout. Quoi ? Aucune d'entre vous ? Aucune. Comme c'est étrange. Sans doute, l'occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû vous mener à Londres chaque printemps pour vous faire prendre des leçons. Je crois que ma mère lui fait volontiers mais mon père à Londres en horreur. Avez-vous encore votre institutrice ? Nous n'en avons jamais eu. Montée du ciel ! Cinq filles élevées à la maison sans institutrice. Je n'ai jamais entendu chose pareille. Quel esclavage pour votre mère ! Elisabeth ne put sans pécher de sourire et affirma qu'il n'en avait été rien. Alors, qui vous faisait travailler ? Qui vous surveillait ? Sans institutrice ? Vous deviez être bien négligée. Mon Dieu, madame, toutes celles d'entre nous qui avaient le désir de s'instruire en ont eu les moyens. On nous encourageait beaucoup à lire et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celles qui le préféraient étaient libres de ne rien faire. Bien entendu, et ce n'est que la présence d'une institutrice aurait l'empêché. Si j'avais connu votre mère, j'aurais vivement insisté pour qu'elle en prie une. On ne saurait croire le nombre de familles auxquelles j'en ai procuré. Je suis toujours heureuse quand je le puis de placer une jeune personne dans de bonnes conditions. Grâce à moi, quatre nièces de Mrs. Jenkinson ont été pourvues de situations fort agréables. Vous ai-je dit, Mrs. Collins, que Lady Metcalf est venue me voir hier pour me remercier ? Il paraît que Miss Pope est une véritable perne. Parmi vos jeunes sœurs, il y en a-t-il qui sortent déjà Miss Bennett ? Oui, madame. Toutes. Toutes ? Quoi ? Alors toutes les cinq à la fois ? Et vous n'êtes que la seconde ? Et les plus jeunes sortent avant que les aînés soient mariés ? Quel âge ont-elles donc ? La dernière n'a pas encore 16 ans. C'est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde, mais madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d'être privées de leur part légitime de plaisir parce que les aînés n'ont pas l'occasion ou le désir de se marier de bonheur ? En vérité, dit Lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc ? Votre grâce doit comprendre, répliqua Elisabeth en souriant, qu'avec trois jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d'avouer mon âge. Cette réponse parut interloquer Lady Catherine. Elisabeth était sans doute la petite créature assez téméraire pour s'amuser de sa majestueuse impertinence. Vous ne devez pas avoir plus de 20 ans, vous n'avez donc aucune raison de cacher votre âge. Je n'ai pas encore 21 ans. Quand les messieurs revinrent et qu'on eût pris le thé, les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, Sir Williams, Mister et Mrs. Collins s'installèrent pour une partie de quadrille. Miss de Bourg préférait le casino, les deux jeunes filles et Mrs. Jenkinson eurent donc l'honneur de jouer avec elles une partie remarquablement ennuyeuse. On ouvrait la bouche à leur table que pour parler du jeu, sauf lorsque Mrs. Jenkinson exprimait la crainte que Miss de Bourg eut trop chaud, trop froid ou qu'elle fut mal éclairée. L'autre table était beaucoup plus animée. C'était Lady Catherine qui parlait surtout pour noter les fautes de ses partenaires ou raconter ses souvenirs personnels. Mr. Collins approuvait tout ce que disait sa grâce, la remerciait chaque fois qu'il gagnait une fiche et s'excusant lorsqu'il avait l'impression d'en gagner trop. Sir William parlait peu, il tâchait de meubler sa mémoire d'anecdotes et de noms aristocratiques. Lorsque Lady Catherine et sa fille ennuyent assez du jeu, les tables furent enlevées et la voiture proposait à Mr. Collins qu'il accepta avec gratitude. La société se réunit alors autour du feu pour écouter Lady Catherine décider quel temps il ferait demain. Puis la voiture était annoncée, Mr. Collins réitéra ses remerciements, Sir William multiplia les saluts et l'on se sépara. À peine la voiture s'était allée branlée qu'Elisabeth fut invitée par son cousin à dire son opinion sur ce qu'elle avait vu à Rosings. Par égard pour Charlotte, elle s'appliqua à la donnée aussi élogeuse que possible. Mais ses louanges, malgré la peine qu'elle prenait pour ses formulés, ne pouvaient satisfaire Mr. Collins qui ne tarda pas à se charger lui-même du panéguérique de sa grâce. Chapitre 30 Sir William ne demeura qu'une semaine à Hunsford mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était fort confortablement installée et qu'elle avait un mari et une voisine comme on en rencontre peu souvent. Tant que dura le séjour de Sir Williams, Mr. Collins consacra toutes ses matinées à le promener en cabriolet pour lui montrer les environs. Après son départ, chacun retourna à ses occupations habituelles et Elisabeth fut heureuse de constater que ce changement ne leur imposait pas davantage la compagnie de son cousin. Il employait la plus grande partie de ses journées à lire, à écrire ou à regarder par la fenêtre de son bureau qui donnait sur la route. La pièce où se réunissaient les dames était située à l'arrière de la maison. Elisabeth s'était souvent demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas se tenir dans la salle à manger, pièce plus grande, plus agréable, mais elle devina bientôt la raison de cet arrangement. Mr. Collins aurait certainement passé moins de temps dans son bureau si l'appartement de sa femme avait présenté les mêmes agréments que le sien. Du salon, on n'apercevait pas la route. C'est donc par Mr. Collins que ces dames apprenaient combien de voitures étaient passées et surtout s'il avait aperçu Miss de Bourg dans son fatéon, chose dont il ne manquait jamais de venir les avertir bien que cela arriva presque journellement. Miss de Bourg s'arrêtait assez souvent devant le presbytère et causait quelques minutes avec Charlotte mais d'ordinaire sans descendre de voiture. De temps en temps, Lady Catherine elle-même venait honorer le presbytère de sa visite. Alors, son regard observateur ne laissait rien échapper de ce qui se passait autour d'elle. Elle s'intéressait aux occupations de chacun, examinait le travail des jeunes filles, leur conseillait de s'y prendre d'une façon différente, critiquait l'arrangement du mobilier, relevait les négligences de la domestique et ne semblait accepter la collection qui lui était offerte que pour pouvoir déclarer à Mrs. Collins que sa table était trop abondamment servie pour le nombre de ses convives. Elisabeth s'aperçut vite que sans faire partie de la justice de paix du comté, cette grande dame jouait le rôle d'un véritable magistrat dans la paroisse dont les moindres incidents lui étaient rapportés par Mr. Collins. Chaque fois que des villageois se montraient quereller, mécontents ou disposés à se plaindre de leur pauvreté, visitaient la courée dans le pays, réglaient les différents, faisaient taire les plaintes et ses admonestations avaient bientôt rétabli l'harmonie, le consentement et la prospérité. Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environ deux fois par semaine. À part l'absence de Sir William et le fait qu'on n'installait plus qu'une table de jeu, ses réceptions ressemblaient assez exactement à la première. Les autres invitations étaient rares, la société du voisinage en général menant un train qui n'était pas à la portée des Collins. Elisabeth ne le regrettait pas et somme toute, ses journées coulaient agréablement. Elle avait avec Charlotte de bonnes heures de causerie et la température était très belle pour la saison, elle prenait grand plaisir à se promener. Son but favori était un petit bois qui longeait à un des côtés du parc et elle s'y rendait souvent pendant que ses cousins allaient faire visite à Rosings. Elle y avait découvert un délicieux sentier ombragé que personne ne paraissait rechercher et où elle se sentait à l'abri des curiosités indiscrètes de Lady Catherine. Ainsi s'écoula paisiblement la première quinzaine de son séjour à Hunsford. Pâques approchait et la semaine sainte devait ajouter un emploi important à la société de Rosings. Peu après son arrivée, Elisabeth avait entendu dire que Mr Darcy était attendu dans quelques semaines et bien que peu de personnes dans ses relations lui fussent moins sympathiques, elle pensait néanmoins que sa présence donnerait un peu d'intérêt aux réceptions de Rosings. Sans doute aussi aurait-elle l'amusement de constater l'inanité des espérances de Miss Bingley en observant la conduite de Mr Darcy à l'égard de sa cousine à qui Lady Catherine le destinait certainement. Elle avait annoncé son arrivée avec une grande satisfaction, parlant de lui en termes de la plus haute estime et avait paru désappointée de découvrir que son neveu n'était pas inconnu par Miss Fika et pour Elisabeth. Son arriveux fut tout de suite connu au presbytère car Mr Collins passa toute la matinée à se promener en vue de l'entrée du château afin d'en être le premier témoin. Après avoir fait un profond salut du côté de la voiture qui franchissait la grille, il se précipita chez lui avec la grande nouvelle. Le lendemain matin, il se hâta d'aller à Rosings offrir ses hommages et trouva deux neveux de Lady Catherine pour les recevoir car Darcy avait amené avec lui le colonel Fitzwilliam, son cousin, fils cadet de l'ordre et la surprise fut grande au presbytère quand on fit revenir Mr Collins en compagnie de deux jeunes gens. Du bureau de son mari, Charlotte les vit traverser la route et courut annoncer aux jeunes filles l'honneur qui leur était fait. « Elisa, c'est à vous que nous devons cet excès de courtoisie. Si j'avais été seule, jamais Mr Darcy n'aurait été aussi prêté de venir me présenter ses hommages. » Elisabeth avait à peine eu le temps de protester lorsque la sonnette de la porte retentit et un instant après, ces messieurs faisaient leur entrée dans le salon. Le colonel Fitzwilliam qui paraissait une trentaine d'années n'était pas un bel homme mais il avait une grande distinction dans l'extérieur et dans les manières. Mr Darcy était tel qu'on l'avait vu « Honest for Shire ». Il présenta ses compliments à Mrs Collins avec sa réserve habituelle et quel que fût ses sentiments à l'égard de son amie s'inclina devant elle d'un air parfaitement impassible. Elisabeth sans maudire répondit par une révérence. Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversation avec toute la facilité et l'aisance d'un homme du monde mais son cousin après une brève remarque adressée à Mrs Collins sur l'agrément de sa maison resta quelque temps sans parler. A la fin il sortit de son mutisme et s'enquit auprès d'Elisabeth de la santé des siens. Elle répondit que tout allait bien puis après une courte pause ajouta « Ma soeur aînée vient de passer trois mois à Londres vous ne l'avez pas rencontrée ? » Elle était parfaitement sûre du contraire mais voulait voir s'il laisserait deviner qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre les Bingley et Jane. Elle crut surprendre un peu d'embarras dans la manière dont il répondit qu'il n'avait pas eu le plaisir de rencontrer Miss Bennet. Le sujet fut abandonné aussitôt et au bout de quelques instants les deux jeunes j'en prirent congé. Chapitre 31 Les habitants du presbytère goûtèrent bientôt les manières du colonel Fitzwilliam et les dames en particulier eurent l'impression que sa présence ajouterait beaucoup à l'intérêt des réceptions de Lady Catherine. Plusieurs jours s'écoulent cependant sans amener de nouvelles invitations. La présence des visiteurs au château rendait les collines moins nécessaires et ce fut seulement le jour de Pâques à la sortie de l'office qu'ils furent priés d'aller passer la soirée à Rosemise. De toute la semaine précédente ils avaient très peu vu Lady Catherine et sa fille. Le colonel Fitzwilliam était entré plusieurs fois au presbytère mais on avait aperçu Mister Darcy qu'à l'église. L'invitation fut acceptée comme de juste et à une heure convenable les collines et leurs hôtes se joignirent à la société réunie dans le salon de Lady Catherine. Sa grâce les accueillit aimablement mais il était visible que leur compagnie comptait beaucoup moins pour elle qu'en temps ordinaire. Ses neveux absorbaient la plus grande part de son attention et c'est aux deux jeunes gens à Darcy surtout qu'elle s'adressait de préférence. Le colonel Fitzwilliam marqua beaucoup de satisfaction en voyant arriver les collines. Tout à Rosemes lui semblait une heureuse diversion et la jolie amie de Mrs. Collins lui avait beaucoup plu. Il s'assit auprès d'elle se mit à l'entretenir si agréablement du Kent et du Hertfordshire du plaisir de voyager et de celui de rester chez soi de musique et de lecture qu'Elisabeth fut divertie comme jamais encore elle ne l'avait été dans ce salon. Il causait avec un tel entrain qu'ils étiraient l'attention de Lady Catherine. Les yeux de Mr. Darcy se tournèrent aussi de leur côté avec une expression de curiosité. Quant à sa grâce elle manifesta bientôt le même sentiment en interpellant son neveu. Eh bien Fitzwilliam de quoi parlez-vous ? Que racontez-vous donc à Miss Bennet ? Nous parlions musique madame dit-il enfin ne pouvant plus se dispenser de répondre. Musique ? Alors parlez plus haut ce sujet m'intéresse. Je crois vraiment qu'il y a peu de personnes en Angleterre qui aiment la musique autant que moi ou l'apprécient avec plus de goût naturel. J'aurais eu sans doute beaucoup de talent si je l'avais apprise. Anne aussi aurait joué délicieusement si sa tentée lui avait permis d'étudier le piano. Et de l'heure Diana fait-elle beaucoup de progrès ? Mister Darcy répondit avec un fraternel éloge du talent de sa sœur. Ce que vous m'apprenez là me fait grand plaisir mais dites-lui bien qu'il lui faut surveiller sérieusement si elle veut arriver à quelque chose. Je vous assure madame qu'elle n'a pas besoin de ce conseil car elle étudie avec beaucoup d'ardeur. Tant mieux elle ne peut en faire trop et je lui redirai moi-même quand je lui écrirai. C'est un conseil que je donne toujours aux jeunes filles et j'ai bien dit des fois à Miss Bennet qu'elle devrait faire plus d'exercice. Puisqu'il n'y a pas de piano chez Mrs. Collins elle peut venir tous les jours ici pour étudier sur celui qui est dans la chambre de Mrs. Jenkinson. Dans cette partie de la maison elle sera sûre de ne déranger personne. Mister Darcy un peu honteux d'entendre sa tante parler avec si peu de tact ne souffle à mot. Quand on eut pris le café le colonel Fitzwilliam rappela qu'Elisabeth lui avait promis un peu de musique. Sans se faire prier elle s'installa devant le piano et il transporta son siège auprès d'elle. Lady Catherine n'écouta la moitié du morceau et se remiait à parler avec son autre neveu mais celui-ci au bout d'un moment la quitta et s'approchant délibérément du piano se plaça de façon à bien voir la jolie exécutante. Elisabeth s'en aperçut et le morceau terminé lui dit en plaisantant « Vous voudriez m'intimider Mister Darcy en venant m'écouter avec cet air sérieux mais bien que vous ayez une sœur qui joue avec tant de talent je ne me laisserai pas troubler. Il y a chez moi une obstination dont on ne peut facilement avoir raison. Chaque essai d'intimidation ne fait qu'affermir mon courage. Je ne vous dirai pas que vous vous méprenez dit-il car vous ne croyez certainement pas que j'ai l'intention de vous intimider mais j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous vous amusez à professer des sentiments qui ne sont pas les vôtres. Elisabeth rit de bon cœur devant ce portrait d'elle-même et dit au colonel Fitzwilliam « Votre cousin vous donne une jolie opinion de moi en vous enseignant à ne pas croire un mot de ce que je dis. Je n'ai vraiment pas de chance de me retrouver avec quelqu'un si à même de dévoiler mon véritable caractère dans un pays reculé où je pouvais espérer me faire passer pour une personne digne de foi. Réellement, Mr Darcy, il est peu généreux de révéler ici les défauts que vous avez remarqué chez moi en Air Force Shire et n'est-ce pas aussi un peu imprudent car vous me provoquez à la vengeance et il peut en résulter des révélations qui risqueraient fort de choquer votre entourage. « Oh, je n'ai pas peur de vous ! » dit-il en souriant. « Dites-moi ce que vous avez à reprendre chez lui, je vous en prie ! » s'écria le colonel Fitzwilliam. « J'aimerais savoir comment il se comporte parmi les étrangers. » « Eh bien voilà ! Mais attendez-vous à quelque chose d'affreux. La première fois que j'ai vu Mr Darcy, c'était à un bal. Or, que pensez-vous qu'il fit à ce bal ? Il dansa tout juste quatre fois. Je suis désolée de vous faire de la peine mais c'est l'exacte vérité. Il n'a dansé que quatre fois bien que les danseurs fussent peu nombreux et que plus d'une jeune fille, je le sais pertinemment, dût rester sur sa chaise faute de cavalier. Pouvez-vous nier ce fait, Mr Darcy ? » Je n'avais pas l'honneur de connaître d'autres dames que celles avec qui « C'est exact et on ne fait pas de présentation dans une soirée. Alors, colonel, que vais-je vous jouer ? Mes doigts attendent vos ordres. » Peut-être, dit Darcy, aurait-il été mieux de chercher à me faire présenter mais je n'ai pas les qualités nécessaires pour me rendre agréable auprès des personnes étrangères. « En demanderons-nous la raison à votre cousine ? » dit Elisabeth en s'adressant au colonel Fitzwilliam. « Lui demanderons-nous pourquoi un homme intelligent et qui a l'habitude du monde n'a pas les qualités nécessaires pour plaire aux étrangers ? » « Inutile de l'interroger, je puis vous répondre moi-même, » dit le colonel. « C'est parce qu'il ne veut pas s'en donner la peine. » « Certes, » dit Darcy, « je n'ai pas comme d'autres le talent de converser avec des personnes que je n'ai jamais vues. Je ne sais pas me rendre à leur diapason ni m'intéresser à ce qui les concerne. » « Mes doigts, » répliqua Elisabeth, « ne se meufent pas sur cet instrument avec la maîtrise que l'on remarque chez d'autres pianistes. Ils n'ont pas la même force ni la même vélocité et ne traduisent pas les mêmes nuances. Mais j'ai toujours pensé que la faute était moins à eux qu'à moi qui n'avais pas pris la peine d'étudier suffisamment pour les assouplir. » Darcy sourit. « Vous avez pertinemment raison, » dit-il. « Vous avez aimé employer votre temps que moi. Vous faites plaisir à tous ceux qui ont le privilège de vous entendre. Mais comme moi, vous n'aimez pas vous produire devant les étrangers. » Ici, ils furent interrompus par Lady Catherine qui voulait être mise au courant de leur conversation. Aussitôt, Elisabeth se remit à jouer. Lady Catherine s'approcha, écoutant un instant et dit à Darcy. Miss Bennet ne jouerait pas mal si elle étudiait davantage et si elle prenait des leçons avec un professeur de Londres. Elle a un très bon doigté bien que, pour le goût, Anne lui soit supérieure. Anne aurait eu un très joli talent si sa santé lui avait permis d'étudier. Elisabeth jeta un coup d'œil vers Darcy pour voir de quelle façon il s'associait à l'éloge de sa cousine mais ni à ce moment ni à un autre elle ne put discerner le moindre symptôme d'amour. De son attitude à l'égard de Miss Debourg, elle recueillit cette consolation pour Miss Bingley. C'est que Mr Darcy aurait aussi bien pu l'épouser si elle avait été sa cousine. Lady Catherine continua ses remarques entremêlées de conseils. Elisabeth les écouta avec déférence et sur la prière des deux jeunes gens demeura au piano jusqu'au moment où la voiture de sa grâce fut prête à les ramener au presbytère. Et voilà ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...